Je suis nominée au Gitra, oui, pour le magnifique film « Henri Henri ». Alors logiquement, le comédien vient ici. On le prend en photo devant le mur blanc. Ça, c'était les bureaux. Vous avez les souliers qui vont bouger, parce que c'est des souliers modernes. Là, bientôt, on va être agrandis. Est-ce qu'il est ici? Mais là, j'essaie de trouver mon cahier. Celui. Ouais. Alors, quand je prends mes personnages, admettons, ça, c'est Michel Perron. Mais là, je fais un croquis assez naïf. Puis là, je vais chercher différents tissus, justement, avec la direction artistique, qui était Marie-Claude. On voit comment ce personnage-là peut changer. Ça, c'est parce que le tissu, je l'ai teint. Parce que je trouvais que les oranges étaient trop forts. Alors, la majorité des tissus, je l'ai teint. Ici, on avait notre Victor. Je me suis inspirée vraiment des années 60. Je m'attendais vraiment pas à ce que Martin soit game d'Aliès Verleux. Alors, la majorité de mes personnages en rient enfant, parce qu'on voulait faire, pour les besoins du film, ce genre de photos-là. Puis avec le réalisateur, on tranche. On a décidé qu'on restait dans cet univers-là, ici. J'aime ça aller chercher, des fois, des coloris, des ambiances. Pas nécessairement, genre, le costume, mais vraiment aller chercher des couleurs, pour savoir dans quoi on va vivre. Chaque moment de son film, il veut que le bonheur et que la recherche du bonheur soient à la portée de tous. Alors ça, je pense que je suis la plus nommée, mais la moins gagnante. Alors ça, c'est un choc. C'est mon costumier. Ma mère est créatrice costume. Alors, je l'ai assistée longtemps, puis je suis née là-dedans. Il y a vraiment de tout. Bien, c'est sûr que faire un film comme ça, tu peux pas refuser, parce qu'au niveau costume, au niveau couleur, au niveau création, c'est des cadeaux, ça. C'est rare qu'on puisse faire des films aussi fous.